assalamu alaykoum donc aujourd'hui je vais vous réciter la surotte alkaf la caverne donc la surotte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lire la surotte alkaf le jeudi ou le vendredi car celui qui récite la surotte alkaf le jeudi ou le vendredi Allah le met en pleine lumière jusqu'au jeudi ou vendredi suivant donc en nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux louange d'Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre et n'y a point introduit de tortuejité ambiguïté un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une severe punition venant de sa part et pour un non son croyant qui font de bon jeu qu'il n'y aura pas une belle récompense ou ils demeureront éternellement pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué à l'enfant ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien quelle monstrueuse parole que celles qui sortent de leur bouche ce qu'ils disent n'est que mensonge tu vas peut-être te consumer parce qu'il se dit-on de toi ne croit pas en ce discours nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions puis nous allons sûrement transformer sa surface en solaride pensez-vous que les gens de la caverne et d'Irakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne ils dirent ô notre seigneur donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne alors nous avons saudé leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années ensuite nous les avons ressuscités afin de savoir lesquels des deux groupes seraient le mieux calculer la durée exacte de leur séjour nous allons tout raconter leur récit en toute vérité ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur seigneur et nous leur avons accordé le plus grand moyen de se diriger dans la bonne voie nous avons fortifié leur coeur lorsqu'ils s'étaient levé pour dire notre seigneur est le seigneur des cieux de la terre jamais nous n'envoquerons de divinité en dehors de lui sans quoi nous transgresserions de nos paroles voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités que n'apportait-il sur elle une preuve évidente qu'elle pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah réfugiez-vous dans la caverne votre seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort tu aurais vu le soleil quand il se lève et s'écartait de leur caverne vers la droite quand il se couche passé à leur gauche tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne cela est une des merveilles d'Allah celui qu'Allah guide salue le bien guidé quiconque est l'égard tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche tandis que leur chien est à l'entrée patte étendue si tu les avais aperçus certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant et tu aurais été assurément rempli de froid devant eux et c'est ainsi que nous les ressuscitons afin qu'ils s'interrogent entre eux l'un parmi eux dit combien de temps avez-vous demeuré là ? ils dirent nous avons demeuré un jour une partie d'un jour d'autres dirent votre Seigneur sait mieux combien de temps vous avez demeuré envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici pour qu'il voit quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous si jamais ils vous attrapent ils vous lapideront vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts afin qu'ils les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure aussi se disputèrent-ils à leur sujet déclarèrent-ils construisez sur un édifice leur Seigneur l'économie mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent elles vont sur un sanctuaire ils diront ils étaient trois les quatrièmes étaient leurs chiens et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient cinq le sixième étant leurs chiens et ils diront sept le huitième étant leurs chiens mon Seigneur connaît mieux leur nombre il n'en est que peu qui le savent ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne et ne dit jamais à propos d'une chose je la ferai sûrement demain sans ajouter sur la de vœux invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct or ils demeurèrent dans leur cabine trois cents ans en ajoutant ne fallait Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là à lui appartient l'inconnaissable des cieux de la terre comme il est voyant et audiant ils n'ont aucun allié en dehors de lui et ils ne associent personne à son commandement et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancié et dit la vérité émane de votre Seigneur quiconque veut qu'il croit quiconque veut qu'il mécroit nous avons préparé pour les injustes un feu dans les flammes listernes s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure ceux qui croient font de bonnes œuvres vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui ferait bien voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux ils y seront parés de brassés d'or et se vétiront d'habits verts de soies fines et de brocards accoudés sur des divans bien ornés quelle bonne récompense et quelle belle demeure donne-leur l'exemple de deux hommes à l'un d'eux nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer et nous avons fait jouer entre eux un ruisseau il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait je possède plus de bien que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance il dit je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas qu'elle reviendra et si on me ramène vers mon seigneur je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin son compagnon lui dit tout en conversant avec lui seras-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre puis de sperme enfin t'a façonné en homme quant à moi c'est Allah qui est mon seigneur et je n'associe personne à mon seigneur en entrant dans ton jardin que le dis-tu telle est la volonté et la grâce d'Allah il n'y a de puissance que par Allah si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant il se peut que mon seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités que son sol devienne glissant ou que son notariste de sorte que tu ne puisses plus la retrouver et sa récolte fut détruite il se mit alors à cet ordre dans les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé cependant que ses treilles étaient complètement ravagées et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon seigneur il n'y eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah et il ne put se secourir lui-même en l'occurrence la souveraine protection à partir d'Allah le vrai il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat et propose-leur l'exemple de la vie d'ici bas elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel la végétation de la terre se menage à elle puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent Allah est certes puissant en toutes choses les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde cependant les bonnes œuvres qui persistent ont près de ton seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance le jour nous ferons marcher des montagnes où tu verras la terre nivellée comme une plaine et nous les rassemblerons sans en mettre un seul ils sont présentés en rang devant ton seigneur vous voient le venu à nous comme nous vous avons créé la première fois pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses on déposera le livre de chacun alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire malheur à nous qu'a donc ce livre à nous mettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont ouvré et ton seigneur ne fait du tort à personne et lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam ce prosternaire accepté il s'attend qui était du nombre des djinns qui se révolta contre le commandement de son seigneur allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour lier en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis quel mauvais échange pour les injustes je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux de la terre ni de la création de leur propre personne et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent et le jour où il dira appelez ceux que vous prétendiez être mes associés ils les invoqueront mais eux ne leur répondront pas nous aurons placé entre eux une vallée de perdition et les criminels verront le feu ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire et assurément nous avons déployé pour les gens dans ce courant toutes sortes d'exemples l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu ainsi que de demander pardon leur seigneur si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment et nous n'en voyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir ceux qui ont écrit disputent avec de faux arguments afin d'affirmer la vérité et prennent en railler mes versets de courant ainsi que ce châtiment dont on les avertit quel pire injuste donc celui à qui on a rappelé les versets de son seigneur qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis nous avons placé des voiles sur leur coeur de sorte qu'ils ne comprennent pas le courant et mis l'ordre même si tu les appelles vers la bonne voie jamais ils ne pourront donc se guider et ton seigneur est le pardonneur le détenteur de la miséricorde s'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis il leur a très certes le châtiment mais il y a pour un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge et voilà les villes que nous avons fait périr quand leur peuple commère des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction appelle-toi quand Moïse est la semaine dite à son balai je n'arrêterai pas avant je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le conflit des deux mers du siège marché de longues années et lorsque tous deux eurent atteint le conflit ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer puis lorsque tous deux n'entraient pas et à qui nous avaient enseigné une science émane de nous Moïse lui dit puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction l'autre dit vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance Moïse lui dit si Allah veut tu me trouveras patient et je ne désoberai aucun de tes ordres si tu me suis dit l'autre ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurais pas fait mention alors les deux partirent après qu'ils furent montés sur un bateau l'homme y fit une brèche Moïse lui dit est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché tu as commis certes une chose monstrueuse l'autre répondit n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en m'accompagner le temps propre à moi dit Moïse pour un oubli de ma part et ne m'impose pas ils partirent tous deux et quand ils eut rencontré un enfant l'homme le tua alors Moïse lui dit as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne tu as commis certes une chose affreuse l'autre lui dit ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en m'accompagner si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit dit Moïse le Seum alors ne m'accompagne plus tu seras excusé de te séparer de moi ils partirent donc tous deux quand ils furent arriver à un village habité ils demandèrent à manger à ses habitants mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de se couler l'homme le redressa alors Moïse le Seum lui dit si tu voulais tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire ceci marque la séparation entre toi et moi dit l'homme je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience pour ce qui est du bateau il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau quand aux garçons ces pères et mères étaient des croyants nous avons craint qu'il ne leur impose la rébellion et la mécréance nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre plus pur plus affectueux quant au mur il appartenait à deux garçons orphelins de la ville et il y avait dessous un trésor à eux et leur père était un homme vertueux ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu en dire avec patience il t'interroge sur le Dourkanian mais je vais vous en citer quelques faits mémorables vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre nous lui avons donné libre voie à toute chose il suivit donc une voie quand il eut atteint le couchant il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse auprès d'elle il trouva une peuplette impie nous dîmes ô Dourkanian où tu le châties où tu uses de bienveillance à leur égard il y quant à celui qui est injuste nous le châtirons ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible quand à celui qui croit et fait bonne oeuvre il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter puis il suivit une autre voie quand il eut atteint le levant il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pardonné de voile pour s'en protéger il en fut ainsi nous embrassant de notre science et qu'il détenait puis il suivit une autre voie quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières et montagne il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage il dit les yajus et les majus commettent du désordre sur terre est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous il dit ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux apportez-moi des blocs de fer puis lorsqu'il en eut comblé l'espace compris entre les deux montagnes il dit souffler puis lorsqu'il eut rendu une fournaise il dit apportez-moi du cuivre fondu que je les déverse dessus ainsi ils ne purent guère l'escalader ni les brûcher non plus il dit c'est une miséricorde de la part du Monseigneur mais lorsque la promesse du Monseigneur viendra il le nivellera et la promesse du Monseigneur est vérité nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous et ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi et ils ne pouvaient rien entendre non plus ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ceux dans l'effort de la vie présente s'étaient égarés alors qu'ils s'imaginent faire le bien ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre leurs actions sont donc vaines nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection c'est que leur rétribution sera l'enfer pour mécru pris en raillerie mes signes enseignements et mes messagers ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdav ce pardi où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement si la mère était en langue pour écrire les paroles de Monseigneur certes la mère s'épuiserait avant que ne soit épuisée les paroles de Monseigneur quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort je suis en fait un être humain comme vous il m'était révélé que votre Dieu est un Dieu unique quiconque donc espère rencontrer son Seigneur qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur Assalamualaikum Sous-titres par Jérémy Diaz